Pour additionner de nombres décimaux, par exemple 76,27 plus 25,6, on commence par chercher leur chiffre des unités. Dans 76,27, le chiffre des unités, c'est 6, tandis que dans 25,6, le chiffre des unités, c'est 5. Nous allons maintenant pouvoir poser l'addition en faisant bien attention à aligner ensemble les unités, ensemble les dizaines, ensemble les centaines. Et dans la partie décimale, on va bien aligner ensemble les dixièmes et les centièmes. C'est facile vu qu'on a trouvé les unités, il suffit d'écrire le chiffre des unités, à gauche les dizaines, et à droite de la virgule, les dixièmes et les centièmes. Et nous faisons la même chose pour 25,6. Notre calcul est bien posé. Les unités sont ensemble, les dizaines ensemble, les dixièmes ensemble et les centièmes ensemble. C'est pour ça que lorsque l'on pose une addition avec des nombres décimaux, on dit qu'il faut aligner les virgules. Pour que le calcul soit plus simple, nous allons remplir ici le trou que nous avons avec un zéro. Nous allons aussi mettre directement dans le résultat l'emplacement de la virgule pour ne pas l'oublier. Nous sommes maintenant prêts à faire le calcul et nous allons commencer par la colonne la plus à droite du calcul, qui est ici les centièmes. 7 plus 0, ça donne 7. 2 plus 6, c'est 8. 6 plus 5, 11. Donc 1, et je reporte le 1. 1 plus 7, 8. Plus 2, 10. Je mets le 0. Le report dans les centaines et une centaine. Le résultat de notre calcul, c'est donc 101,87. Deuxième exemple, 124,9 plus 1,72. J'identifie le chiffre des unités dans chacun des nombres. Pour 124,9, c'est le 4. Et pour 1,72, les unités, c'est le 1. Je pose maintenant mon calcul en faisant bien l'attention d'aligner les centaines ensemble, les dizaines ensemble, les unités ensemble, les virgules, mais aussi les dixièmes et les centièmes. Donc je commence. 124,9. En dessous, la virgule sera au même endroit, ainsi que dans le résultat. Je peux les mettre directement. Et 1,72. Pour rendre le calcul plus simple, je complète ici par un 0. Je peux maintenant faire mon calcul en commençant toujours par la colonne la plus à droite. 0 plus 2, ça nous donne 2. 9 plus 7, ça fait 16. Donc je mets le 6. Et dans les unités, je vais mettre mon report. 1 plus 4, 5. Plus 1, 6. Dans les dizaines, j'ai 2. Et dans les centaines, 1. Le résultat de mon calcul, c'est 126,62. Et dans les dizaines, j'ai 3. 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 Sous-titrage ST' 501